... X30 de chez Holder, petite balayeuse spécifique pour les petites collectivités avec son groupe de broissage à l'avant, son système de stockage à l'arrière d'environ 1m3 et un système d'humidification pour éviter les remontées de poussière, environ 50 000 euros en place. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est un petit peu la tendance, c'est le regroupement de communes pour pouvoir acquérir une machine de ce type-là, réduire les coûts et optimiser et mutualiser les moyens. Bonjour les habitants de Monetialme ! Et non, c'est pas de la glace ! Oh, c'est du plastique de la famille des téflons. Avec une recette magique, c'est à nous, comme le Coca-Cola, dont une partie, c'est du lubrifiant intégré dans la matière qui est incompatible avec la propre matière, c'est-à-dire que plus on la raye avec des lames de hoquet ou de patins artistiques, plus on peut sortir le lubrifiant et plus le patin glisse. Merci ! Salut les rapaces et gaffe ! Je voulais juste voir M. Zouary, je suis le maire de Monetialme. Voilà, je veux que vous disiez bonjour aux conseillers qui ont traité avec vous. Non ! Et c'est qui vous avez installé... J'ai parlé politique, vous n'avez pas mis de ça ! Non, non ! C'est qui vous avez installé le colombarium ? Je vous ai vu sur les vidéos que vous faisiez sur les presses locales. Ah d'accord ! Vous savez, quand vous m'avez téléphoné, j'ai quand même essayé de... Ah oui, d'accord ! Je présente Jean-Pierre et Gérald qui ont travaillé avec vous pour la pose du colombarium. Et bien bonjour, alors je leur dis un grand bonjour et merci d'être venu nous dire bonjour ! Ça fait plaisir ! Vous êtes content de votre installation ? On est très content, c'est sobre, esthétique, très bien intégré dans le paysage et on espère que les gens sont contents du travail que vous avez réalisé. Mais nous, en tout cas, nous le sommes ! Voilà, j'ai vu que vous étiez très dynamique par contre, au travers de tout ce que j'ai pu regarder au niveau des vidéos, etc. On parle de monétier ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! En plus, je pense que ça doit être une très belle commune ! C'est une super petite commune, oui ! Vous êtes un peu en altitude ? Non, on est à 570 mètres ! Un peu plus haut que Grasse ! Oui, mais c'est pas très loin ! Il faudra que je vienne dans la région ! C'est la société VisioCom, donc nous proposons aux collectivités locales de mettre à disposition des véhicules pour le transport de personnes ou bien des véhicules utilitaires. Donc votre commune, s'il n'y a pas suffisamment de tissus économiques d'entreprises qui seraient susceptibles d'intéresser pour financer ce véhicule, en échange, elles mettent leur publicité dessus. Pour la commune, ça ne coûtera rien ! S'il n'y a pas suffisamment d'entreprises sur votre commune, on peut éventuellement, si le président de la communauté de communes est d'accord, travailler au niveau de la communauté de communes. Et pour la commune, vous n'avez pas d'achat, pas de loyer de ce véhicule, à votre charge ne restent que les frais de fonctionnement de ce véhicule. Donc, on est sur un concept de fitness de plein air accessible à tout le monde, vous pouvez avoir ça dans un jardin public, dans le village, sur la voie publique, peu importe, le but c'est de faire du sport ensemble, quelque chose de convivial sur des agrès hyper robustes, accessible à tous, accessible PMR, facteur santé, sport social, c'est le but des agrès. Par contre, vous ne commencez pas à avoir un peu de ventes vous là ? 16 000 euros. C'est joli, c'est joli. C'est un peu cher pour nous, mais c'est joli.